Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs ! Nous irons à la rencontre des personnes qui ont le machinisme agricole aujourd'hui, qu'on ne voit jamais ! Moi c'est Johan Frond et je vous guiderai tout au long de cet épisode ! Salut Charlotte, merci de venir dans le podcast des gens détracteurs, c'était Rémi Mora qui t'avait nommé pour venir après lui. Présente-toi et ce que tu fais en ce moment ! Salut Johan et du coup merci Rémi pour cesser ce podcast. Du coup je suis Charlotte Morel, je suis responsable marketing et communication France pour la marque Valtra, donc une marque de tracteurs au sein du groupe ACCO. Ça fait huit ans que je travaille pour Valtra, déjà huit ans. Ça fait huit ans en juin et en gros je m'occupe de tout ce qui est communication, de l'image de la marque, des campagnes, des réseaux sociaux, du site web, tout ce qui touche vraiment autour de la com Valtra pour la France, les événements, les salons, etc. etc. Évidemment en collaboration avec toute l'équipe Valtra France, dont l'équipe de Rémi forcément, le chef produit et toutes les équipes aussi, commerce, technique après-vente, etc. D'accord, c'est complet. On y reviendra, j'ai pas mal de questions pour que tu décrives bien en détail ton métier. Qu'est-ce que t'as fait comme étude pour en arriver ici ? Il y a eu des petits moments d'égarement dans mon parcours, dans le sens où en fait moi j'ai fait un bac S, un bac scientifique qui ont SVT et ensuite j'ai fait une année de médecine. Tu sais c'est le moment où en fait les étudiants se disent ouais ouais je vais aller tester médecine et puis en fait tu te rends compte au bout de la première année que c'est 700 sur 1200, qu'il faut que tu retapes et qu'en fait ils en prennent 140 donc ça a intérêt de bien bien bosser l'année d'après pour y arriver donc clairement j'ai fait une année de médecine et ensuite je me suis reconvertie, enfin du coup j'ai quitté médecine pour faire en DUT, génie biologique, option agronomie donc pendant deux ans et ensuite je suis partie à l'ESA, donc l'école supérieure d'agriculture d'Angers, l'école d'ingénieurs où là j'ai fait leur formation qui est quand même connue maintenant qui s'appelle Agricadre qui est du coup une formation en deux ans, donc qui donne un bac plus quatre, commerce, gestion, marketing, agriculture et agroalimentaire. Donc en gros ça donne un diplôme connu, voilà. En fait c'est beaucoup plus spécifique que le cursus ingénieur global, je voulais aller dans le dur direct on va dire et ce qui m'intéressait surtout c'était le commerce, le marketing, la gestion et tout ça et la com. C'est vrai que j'aurais pu en fait rentrer en cursus ingénieur et du coup faire trois ans mais voilà, les maths, la chimie, la physique, enfin voilà tout ce qui était pur agro vraiment et en fait moi j'avais vraiment me spécialisé tout de suite et rentré dans le dur par rapport à ça donc agriculture et agroalimentaire. D'accord, elle existe toujours cette formation ? Oui, ouais carrément. D'accord. Elle a été créée je pense il y a 25 ans peut-être au moins. D'accord. Et voilà c'est un bac plus 4 à lézard du coup. Et après ça ? J'ai été direct embauchée chez Valtra, ouais. Ah oui d'accord, ok. Alors qu'est-ce qui a fait justement te passer, qu'est-ce qui t'a fait partie, t'es du milieu agricole déjà il me semble ? Ouais. Je me trompe ou pas ? Ouais, on y reviendra aussi. Mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers le, on va dire la médecine et puis après switcher carrément vers l'agriculture ? En fait à la base de la base, quand j'étais au lycée, alors moi oui, mon père est agriculteur dans l'Oise, donc à 30 km de Beauvais. Effectivement je me suis installée avec lui il y a 4 ans et en fait depuis petite je conduis le tracteur, je fais des chaumes, enfin voilà je fais la moisson, etc. Donc j'ai toujours été dans le milieu rural, dans le milieu agricole, c'est-à-dire que je montais à cheval, on avait des chevaux à la maison, enfin je veux dire que je suis quelqu'un de ma campagne quoi. Du cru. Voilà, c'est ça. Et puis dans un bled de 250 habitants, il y a 500 brebis et 250 habitants, donc autant dire que c'est campagne, campagne. C'est vrai que pendant le lycée, j'habitais Amiens, j'étais en ville et c'est le moment où entre le collège et le lycée, tu changes dix fois de métier que tu veux faire, entre guillemets. J'étais passée avocate, après je voulais faire Claire Chazal, après je voulais faire médecine pour faire nutritionniste d'ailleurs. Donc en fait tu ne sais pas trop et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on t'aide beaucoup dans ton orientation je trouve à l'école. C'est pas une critique mais c'est juste qu'en fait on se sent un peu seul, même tu vois on parle souvent de parcours sup, etc. Et c'est vrai que malheureusement on est souvent paumé. Donc en fait, voilà, je me suis dit, si tu veux au lycée, je m'étais dit, ouais médecine c'est ma dernière pensée actuellement, donc je vais faire médecine. Tu n'avais pas pensé à l'agriculture alors à ce moment-là ? Non, 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 pas dès le départ. Et c'est vrai qu'après, pendant toute mon année de médecine et tout, je me suis dit, bon bah si j'arrête, je fais quoi ? Et après je me suis dit, pourquoi pas bosser en agriculture, mais plus sur du commerce, du marketing, de la com, parce que c'est vrai que le monde rural, le monde agricole me plaisait quand même. Mais après, je ne voulais pas non plus être ingénieur agronome ou bosser en coop ou des choses comme ça. Tu vois, ça ne m'intéressait pas du tout même. Du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, bon bah je vais faire un DUT génibio. Alors déjà, c'est que tu es dans la continuité de médecine parce qu'au final, ce n'est pas que tu as les mêmes matières, mais en gros, la physique, la chimie, la bio, la microbio et tout, ça reste scientifique. Donc, c'était un peu la même chose. Et puis après, tu as tout ce qui est agronomie, zootechnie, production digitale, production animale et tout ça, tout ça, ça s'ajoute et voilà. Et après, c'est là où du coup, je me suis vraiment dit, bon, ok, les plantes, les animaux, c'est bien, mais moi, je préfère quand même vraiment me tourner vers tout de suite le commerce, le marketing et tout. Et c'est pour ça que je suis partie, j'ai pris cette direction de l'ESA et donc de cette formation. D'accord. Ou quand j'avais été visiter l'école, etc. Comme je t'ai dit, voilà, il y avait le cursus ingénieur et ce cursus agricade où là, c'était vraiment formé des gens sur ces thèmes-là. Et après, bon, il y a eu le machinisme. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça l'histoire de pourquoi j'ai changé de braquet. Et du coup, j'allais te dire maintenant, une dizaine d'années plus tard, le choix, il est bon ou pas ? Ouais, il est bon. Parce que comme tu vois, ça fait 8 ans et j'ai l'impression que ça fait 2 ans. C'est quand même passé très, très vite. Et puis, mine de rien, en fait, j'ai évolué. Alors bon, c'est vrai que j'ai changé de poste une fois. Mais en fait, j'ai évolué aussi avec l'agriculture. J'ai évolué avec le marché, on va dire, du tracteur au sens large. J'ai évolué avec le marketing aussi. Parce qu'en fait, il y a 8 ans, il n'y avait pas de marketing digital. Enfin, du moins, beaucoup moins. Il n'y avait pas de réseaux sociaux ou du moins, on n'était pas vraiment présents. Donc, en fait, j'ai évolué au fur et à mesure du temps, durant toutes ces années, avec un écosystème global, en fait. Donc, c'est ça qui est cool et c'est aussi ça qui fait que dans nos métiers, en fait, on ne s'ennuie pas parce que ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et en plus de ça, je me revendique aussi beaucoup de défendre l'agriculture française et la place des femmes en agriculture. C'est encore autre chose. Mais du coup, c'est ça, en fait, qui me plaît. C'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, on a la meilleure agriculture au monde et personne ne sait quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça quand même. Donc, en fait, ouais, j'ai fait le bon choix parce que même si je ne suis pas sur la ferme tous les jours, parce que déjà, avec mon boulot, j'ai assez de travail largement. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps et c'est vrai que je ne veux pas non plus devenir agricultrice et faire que ça. Mais par contre, communiquer positivement sur l'agriculture et faire en sorte que les agriculteurs, entre guillemets, s'en sortent, ça fait partie de moi et de mon métier. Oui, tu arrives à lier tout ça dans ton travail. C'est génial, ça. Oui. Du coup, tu as dit que tu avais fait un poste avant. Alors, tu es rentrée chez Valtra. Tu es rentrée par quel métier, plutôt ? Alors, du coup, je suis rentrée chez Valtra, donc en juin 2015. En fait, j'ai fini l'école le 10 juin et j'ai commencé chez Valtra le 30. Efficace. En fait, j'ai signé mon CDI début mai, je crois, le 15 mai 2015. Donc, je n'avais même pas fini l'école, en fait. J'ai embauché tout de suite. Et en fait, j'ai commencé sur un poste qui avait été créé assez récemment. J'avais une personne qui faisait déjà ça. Sur le poste de responsable marketing produit, qui a été transformé maintenant en self-support manager. D'ailleurs, c'est l'équipe de Rémy, simplement l'équipe de Rémy et l'équipe de Rémy. En gros, l'idée, c'était de se dire, on a des concessionnaires, on a des inspecteurs commerciaux chez Valtra France. Par contre, nos concessionnaires, ils ont besoin d'être accompagnés sur le marketing et sur le produit. Donc, c'est-à-dire le marketing, savoir ce que c'est que la communication, comment communiquer, à qui communiquer, et comment faire des événements, que ce soit local, concession, ou participer à des salons, etc. Et après, toute la partie volet produits. En gros, notre rôle, c'était aussi de former les concessionnaires aux produits, donc aux tracteurs Valtra. Donc, en fait, c'était vraiment... Moi, quand j'ai pris le poste, en tout cas, il était construit comme ça. Donc, c'était un accompagnement des concessions sur tout ce qu'il y a autour des ventes, en fait. Tu étais sur le terrain, c'est ça ? Ouais, j'avais entre 20 et 25 concessionnaires. J'habitais Bordeaux, donc j'ai quitté Angers, mais j'ai quitté aussi, ben voilà, la Bicardie, pour aller m'installer à Bordeaux. Et je faisais tout le sud de la France. Tu coupes la France en deux, et je faisais tout ça. Donc oui, je partais le dimanche soir, je rentrais le vendredi, sort quoi. Ou je partais le lundi matin, je rentrais... Ouais, ouais, je rentrais toute la semaine. Mais t'as fait ça combien de temps ? Trois ans. Après, t'es arrivée au poste que t'occupes actuellement ? C'est ça, tout à fait. Comment ça s'est fait ? Tu peux nous expliquer ? En gros, quand je suis arrivée en juin 2015, j'avais un chef qui s'appelait Sylvain Mislange. Et en fait, il a été remplacé par Pamela Engels, qui est toujours d'ailleurs chez Valtra, mais qui a remonté en Finlande au niveau Europe. Et en fait, Pamela, elle est venue deux ans en France, début 2016 à avril 2018. Elle était à mon poste avant, et elle coordonnait l'équipe de terrain. Et du coup, en avril 2018, elle est partie, et donc du coup, j'ai pris sa place. Et elle est remontée, elle, en Finlande. Et elle est Digital Marketing Communication Europe, quoi. D'accord, ok. Du coup, dans deux ans, c'est toi qui passes à l'Europe. Ouais, c'est pas les mêmes postes. Il y a encore plus de boulot, je pense, parce que Pamela, c'est vrai que ça a été une belle évolution pour elle. Et elle était déjà avant en Finlande dans l'équipe de Valtra. Elle est venue faire deux ans en France, et elle est fin. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est pas discret, comment ça se passe de passer d'un job à l'autre ? Est-ce que tu postules, ou est-ce que t'as été promu ? C'est quelqu'un qui va te chercher ? Comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? En gros, Pamela allait partir. Donc, en fait, en décembre 2017, en gros, il fallait la remplacer. Donc, en fait, David Rhin, mon ancien boss, qui est à la place d'Alexandre Chantel aujourd'hui, est venu me voir et a essayé de, comment dire, remodifier les équipes, remodifier des postes, réorganiser un peu le service, on va dire, en disant, voilà, ok, Pamela, elle s'en va, voilà, en gros, pour mettre quelqu'un à sa place. Alors, soit, évidemment, t'as la possibilité de recruter quelqu'un de l'externe, on va dire, soit de faire bouger les gens dans l'équipe. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça, tout simplement. D'accord. Super. Et puis, c'est pareil, tu le sais, dans des gros groupes comme le nôtre, faire évoluer les gens, c'est aussi pour qu'ils restent aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très carriéristes, et en gros, tous les trois ans, ils changent de boîte. C'est vrai qu'il y a quand même, tous les EAP qu'on fait, etc., on est toujours en train de se dire, bon, bah, tu te vois où dans deux ans, tu te vois où dans cinq ans, qu'est-ce que t'aimerais faire, est-ce que t'aimerais évoluer, est-ce que t'aimerais changer de marque ? Donc, en fait, le fait que Pamela rentrait en France, on a réorganisé un peu le service marketing com au sens large, on va dire, pour que moi, je puisse prendre la place de Pamela. Et Margot, à l'époque, ma collègue qui faisait le même poste que moi sur l'Est, elle, elle a pris la coordination, etc. que maintenant, Rémi, en fait, a réactuéré. D'accord, ok. D'ailleurs, tu gères des gens dans l'histoire ? Ouais, j'ai Valérie Smessart, qui était alternante jusqu'à il y a un mois, qu'on a embauché, en tant que chargé de com, voilà. Et après, bah, du coup, en fait, on a toujours un alternant en communication avec nous, parce qu'on en a clairement besoin. Aujourd'hui, un poste d'alternant chez Valfrancom, c'est un temps plein largement, parce que la com, voilà, depuis cinq ans, ça a bien évolué quand même. Donc, rien que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un métier. Une dernière question, t'es passée de Bordeaux à... Finalement, t'es rentrée à la maison pour... Ouais, c'est ça. Parce que, bon, t'es basée à Beauvais, on l'a pas dit, mais nous, parce qu'on connaît, mais... Oui, je suis basée à Beauvais, ouais, au siège à Co-France, c'est Valtra-France, du coup. Mais oui, oui, après, j'étais partie à Bordeaux parce que... Opportunité, parce que premier job, parce que j'ai découvert plein de choses dans le Sud. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup roulé. Je faisais 82 km à l'année, donc voilà, je découvrais pas mal de pays, on va dire. Mais c'est cool parce que, du coup, j'ai découvert le Sud que je connaissais pas forcément, tu vois. Et c'est ce que je dis, en fait. Ce qui est drôle, c'est que je fais souvent rien à les gens quand je dis ça, parce que, en fait, grâce à ce métier-là, je suis allée dans des bleds paumés au fin fond de la Corrèze ou de la Creuse ou des Landes, où je serais jamais allée de ma vie, parce que les concessions, elles sont pas dans les grandes villes. Donc, évidemment, j'ai pas beaucoup visité Toulouse, Lyon ou Montpellier. Par contre, il y a des bleds que je connais, que je pense que personne ne sait, qui sont sur la carte. Donc, c'est ça qui est drôle. Et effectivement, oui, je suis remontée à Beauvais, trois ans dans le Sud. Après, moi, c'est vrai que je suis quand même très famille, très pote et tout, et être loin de ma famille comme ça, voilà, c'est pas facile. Enfin, clairement, quand t'as tout le monde qui est là-haut, au final, Bordeaux, c'est quand même à 5-6 heures de route. Donc, même si je rentrais quand même de temps en temps pas mal le week-end, bon, c'était quand même pas super pratique. Donc, au final, ça s'est goupillé comme ça. Entre guillemets, ça ne me dérangeait pas de remonter, du coup, puisque de toute façon, je suis d'ici, je suis de l'Ouest, je suis né Amiens. Donc, voilà, je suis pas perdue. Du coup, ton métier actuel, et de toute façon, t'es dans tout ce qui est com et marketing, finalement, pourquoi t'as choisi ce métier-là ? Déjà, ça a été une question d'opportunité quand j'ai pris le poste, je te le dis, en 2015. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes études, j'aimais beaucoup le marketing, la communication. Enfin, ça me plaisait vraiment bien. En fait, j'ai postulé à une offre d'emploi sur matériel agricole, d'ailleurs, ça revient. Je ne croyais tellement pas, en fait, être rappelée ou quoi que ce soit, déjà, que c'est ce que je dis souvent, quoi. J'étais en stage à l'époque chez Eternet, enfin, dans le groupe NGPA. D'accord. En mémoire de fin d'études. Et en fait, je cherchais sans chercher, tu vois, du boulot. Je regardais, en fait, les offres d'emploi qu'il y avait. Et en gros, mon rêve, vraiment, c'était rentrer chez un tractoriste et dans le machinisme agricole et faire du marketing. Et en fait, quand j'ai trouvé l'offre d'emploi sur matériel agricole de responsable marketing produit Valtra pour le sud de la France, je me suis dit, de toute façon, je vais postuler, mais laisse tomber, quoi. Enfin, tu sors de l'école, tu es une fille, tu as 22 ans, enfin, 23 bientôt, tu n'as aucune chance, quoi. Enfin, je veux dire, rentrer chez un tractoriste direct, moi, je m'étais dit, je vais peut-être déjà passer en concession, tu vois, et peut-être après, j'arriverai à monter en constructeur. Et en fait, j'ai postulé et j'ai été rappelée. Et tout s'est super bien passé avec David Rhin, mon ancien poste, enfin, mon ancien patron Valtra. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'étais une des premières femmes embauchées à faire du terrain chez ACO ou même chez les tractoristes au sens large. En fait, c'était un peu un test pour David Rhin d'embaucher une femme pour aller en concession pour faire du marketing. Autant dire qu'il y a eu des premières fois où je n'ai pas été accueillie avec les bras ouverts, quoi. Et du coup, en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Un mois, en gros, j'ai fait trois ou quatre retiens et j'ai été embauchée. Du coup, c'est parti comme ça. Voilà, ça fait huit ans et ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Enfin, je veux dire... C'est une belle histoire. C'est la preuve. Il faut toujours envoyer sa candidature. On ne sait jamais ce qui peut passer. Au pire, ils te disent non, ils ne te rappellent pas. Mais au mieux, paf, ils t'embauchent, tu vois. Ça fait huit ans que tu es là, quoi. C'est ça. Mais moi, c'était vraiment, tu vois, parce que j'étais jeune, parce que je sortais... Enfin, j'étais encore à l'école, d'ailleurs. Parce que c'était constructeur, parce que c'était tracteur, machine. En fait, je suis arrivée à l'entretien. Moi, oui, je suis passionnée de bagnole et de tracteur, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un moteur et une transmission. Enfin, je n'ai rien, tu vois. Donc, dis-toi que j'ai regardé des vidéos YouTube avant de faire mes entretiens parce que comment ça marche un moteur ? Est-ce qu'ils vont me poser des questions de soupape, de trucs, de machin ? Je vais être perdue complètement. Et puis, en fait, ça a été nickel. Et après, le produit, ça, ça prend. Ça, ça prend sur le terrain. Puis, si tu aimes bien, en fait, ça va vite, quoi. Ouais, exact. Ça ressemble à quoi une semaine type, actuellement, pour toi ? Alors, moi, déjà, mon poste, actuellement, on va dire, je suis basée déjà au bureau à Beauvais. En sachant que, bon, lycée sur l'année, je fais à peu près 50% de déplacements, on va dire. Entre les salons, les événements internes, ou même conseils, c'est parfois où je vais, les déplacements en Finlande, les déplacements autres, enfin, tu vois, les réunions et tout ça, en gros, c'est ça. On va dire, là, cette semaine, pour une fois, je suis au bureau de la semaine. C'est pas arrivé depuis longtemps. En fait, c'est hyper large. Il n'y a pas une journée qui se ressemble parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de mails, beaucoup de réunions aussi avec la Finlande, avec le siège. On travaille étroitement, forcément, avec les équipes ici, donc, le chef de produit. Valérie, qui est maintenant chargée de com, qui est embauchée. Le directeur commercial aussi, pour parler du business, et ce qui se passe un peu. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sujets parce que c'est autant des salons de l'événementiel que des réseaux sociaux et de la communication digitale au sens large, c'est-à-dire le site web, les réseaux sociaux, tout ce qui est publicité. Enfin, toi et l'équipe, ils vous occupez de ça. Ouais, ouais, ouais. Inscription au salon, par exemple, le stand et tout, tout ce bazar-là. Après, tu as le site internet, les réseaux sociaux, les pubs, je suppose. Après, quand je dis, c'est mon poste, mais évidemment, je le délègue à Valérie, je délègue des choses aussi à l'équipe de Rémi parce qu'il y a des choses opérationnelles que je fais ou que je ne fais pas. Mais en gros, oui, c'est tout ce qui est salon-événement. Donc événement, comme les lances en produits, comme les événements même autres qu'on peut faire, on va dire, interne ou externe. Après, il y a toute la partie digitale, on va dire. Donc ouais, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le site web. Après, il y a toute la partie logicielle ou aide d'outils à la vente qu'on met à disposition de nos concessionnaires. Donc on a une application iPad où ils ont accès à une banque de données, des documentations de Valtra. On a un intranet aussi avec une plateforme de marketing direct, avec le Stock France qui est disponible, avec pareil, du marketing direct, donc papier et SMS, des commandes de goodies et de brochures. Pareil, c'est internalisé dans l'intranet. Après, il y a tout ce qui est CRM. Donc on a Salesforce en CRM. Donc nous, notre CRM interne à co et le CRM aussi en concession. Donc ça, pareil, tu vois, par exemple, dans un exemple bête, les contacts qui sont déposés sur le site web via Facebook ou via autre chose, ça, ça a atterri chez nous, par exemple. D'accord. Donc c'est nous qui les traitons et qui les renvoyons en direct dans notre CRM à nos concessionnaires, par exemple. D'accord. Ce qui vient du web, mais aussi ce qui vient du salon. Ensuite, tu as toute la pub, donc tout ce que je le disais, le média, en gros, production vidéo, shooting vidéo, ou témoignages clients, etc. Le magazine Valtra Team qui est distribué à nos clients, pareil, on sous-traite mon travail pour rédiger des articles et rédiger des témoignages clients. C'est pareil, toute la partie fournisseurs, prestataires. En fait, je fais tellement de choses que je me perds dans tout ce que je dis tout ce que je fais. C'est déjà super large, c'est cool, parce que quand tu parles marketing, communication, tu n'imagines pas que ce soit aussi large. En fait, oui, c'est pour ça que quand je dis que Valérie est embauchée et que c'est super cool, c'est que vraiment, on en a besoin. Il y a besoin, oui. Après, voilà, la partie newsletter client aussi, descend de la fin, mais nous, on ajoute aussi pas mal de choses de la France à destination de nos clients. Après, réseaux sociaux, j'en ai parlé, mais on a quand même Facebook et Instagram, et je pense que tu nous suis, on est quand même hyper actifs sur les réseaux, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis après, toutes ces stratégies de com au sens large, tu as dû entendre parler, on fait le co-farming tour, des partenariats avec plein plein de marques pour aussi, encore une fois, toucher plus de monde et rencontrer plus de monde. Tu vois, on a fait Black & White Tour avec Mouguin et Nopian, on fait des journées forées avec Tesla, on a des gros partenariats grâce à BioLimited avec Nourémat, avec Tesla, on a fait un partenariat biocarburant avec Alten cette année, on participe à une série télévisée France TV qui vient de sortir, on en a rien avec eux. Ouais, la série Deter qui passe sur France TV. En fait, ce que me disait David Rhin avant quand je suis arrivée, c'est vraiment, c'est responsable de l'image de la marque en France. Donc en fait, mon objectif, c'est augmenter la notoriété de Valtra sur la France et de faire parler de la marque Valtra au maximum de personnes possibles. Donc en fait, il y a plein d'idées qu'on développe tous ensemble ici. En gros, tu vois, le co-farming tour, c'était 2020-2021. C'était nos premiers pas avec les influenceurs pour faire parler de Valtra, avec Thierry et puis le co-farming. Donc on a fait le Tour de France en tracteur, donc là, c'était la troisième année. On a fait Farming Reality parce qu'il faut parler d'emploi et de recrutement dans l'agriculture parce que c'est une catastrophe pour plus de personnes dans le machinisme dans les concessions ou même plus large dans les vendanges, etc. Donc ça, c'était une action pour parler. On a créé cet événement avec un autre collègue pour faire parler d'agriculture et essayer de motiver des jeunes à venir bosser dans l'agriculture. Et après, tous les partenariats, je te dis, Rémi, il bosse énormément avec MyEasy Farm pour parler technologie. On travaille avec Lemken, avec Krone, etc. Parce qu'on a beaucoup de concesses. En fait, ultra de façon différente. Il y a toute la stratégie influenceur aussi. On travaille avec beaucoup d'influenceurs. J'ai dû oublier des trucs mais ça se passe à quoi. D'accord. Je comprends pourquoi tu ne peux pas faire une semaine type du coup. Une semaine type entre deux avec tous les appels et les événements et les échéances. En gros, je te dis, chaque journée est différente. Et après, il y a toutes les réunions aussi avec la Finlande. Tout ce que nous descend à la Finlande, toutes les réunions qu'on fait avec eux mais surtout sur tout ce qui est communication, CRM, expérience client, etc. C'est pareil. On est quasiment tous les jours en relation avec la Finlande et avec mes collègues en Finlande. Ton activité en France, il te donne un budget et tu fais ce que tu veux ou ça ne fonctionne pas comme ça ? Alors, j'ai un budget. Après, je fais ce que je veux oui et non dans le sens où évidemment le budget, c'est quelque chose qu'on présente à la Finlande une fois par an donc en septembre de l'année précédente pour l'année d'après et en gros, oui, je fais ce que je veux oui et non dans le sens où chaque ligne de budget est qui vaut à... Tu as des lignes événements et salons, tu as des lignes communication pub, tu as des lignes... Voilà, et en gros, tu es quand même censé expliquer tu vas dépenser tant pour faire ça et en gros, derrière, ça te rapporte quoi en fait ? Est-ce que c'est de l'image de la notoriété ? Est-ce que tu vas collecter un nombre de contacts pour estimer des retours sur investissement ? C'est ça aussi qui est compliqué en marketing. C'est que comme tout le monde dit, le marketing, c'est très cher et derrière, tu as quand même beaucoup de mal à jauger exactement combien ça t'a rapporté. Tu vois, ce n'est pas comme les ventes quoi. Les ventes, tu sais que tu mets un budget et tu vas vendre le traiteur derrière, bon bah voilà. Mais c'est vrai que le marketing et la com, ce n'est pas tout comme ça quoi. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail ? La chose que je fais depuis 8 ans je pense, c'est faire progresser Valtrain en fait parce qu'on n'est pas assez connus en France parce qu'on manque de notoriété même si je pense que depuis 8 ans, on a quand même fait un grand pas en avant et de toute façon, ça se voit au-dessus dans les parts de marché. C'est voir que ce que tu fais, ça fonctionne quoi. Ça, ça rapporte quelque chose. J'espère parce que sinon, pour le coup, ça fait vraiment 8 ans que je fais tout ça pour rien. En tout cas, tu as l'impression quoi parce que c'est ce que tu dis que ça fonctionne. Ouais, parce qu'il y a aussi le fait qu'à Co, on fait des enquêtes d'images si tu veux au niveau de la France et même de l'Europe. Oui, tous les 3 ans en fait, on voit qu'on progresse petit à petit en termes de notoriété spontanée ou de familiarité avec la marque. Donc, c'est que la com qu'on fait, elle a un impact et ça fait progresser la marque. Alors oui, les parts de marché, bon bah ça, c'est sûr que c'est ce qui traduit vraiment le nombre de factures, le nombre d'émancipations. C'est la progression d'une marque par rapport aux autres sur un marché. Mais derrière, voilà, la com et le marketing, malheureusement, tu ne peux pas souvent être sûr des résultats ou du moins de ta campagne que tu as faite, quel impact ça a eu. Bon bah voilà. Mais à Co, voilà, tous les 3 ans, on fait des enquêtes d'images et du coup, ça nous permet, alors c'est pour les 3 marques, ça nous permet aussi de voir comment on avance dans le cycle de vie du client, comment on avance et comment on est positionné par rapport à autant des clients Valtra que des clients, je dois dire, New Holland. C'est ça. Donc ça progresse toujours et du coup, c'est ta satisfaction personnelle par rapport à ton activité. Bah personnel, non, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. Je pense que l'équipe Valtra, tu ne verras personne dire le contraire qu'on est une équipe petite, mais très très soudée et voilà, il n'y en a pas un qui ne se lève pas tous les matins en disant, bon bah aujourd'hui, on est vraiment motivé plus que tout pour faire grandir cette marque qui est quand même très jeune en France puisque ça fait 31 ou 32 ans je crois qu'elle est en France donc c'est quand même très récent par rapport à Massé ou à John Deere qui sont des marques ça fait 150 ans qu'on les connaît ici. C'est vrai. Nous, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette perception du produit Valtra ou Valmet avec le tracteur forêt robuste mais qui n'est pas confort, qui n'est pas techno, qui n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui on va dire d'un produit high-tech on va dire un truc comme ça. Le tracteur tout carré j'ai une très vieille photo mon père il en avait un il faudrait que je la ressortirai je la mettrai quand je referai le montage parce que j'adore cette photo le truc il est dans la cour il est vraiment taillé à la serpe avec une charlie derrière c'est trop rigolo du coup ça Valmet justement c'est pour ça de faire penser à ça. Quelles sont les qualités à avoir pour connaître le succès dans un poste comme ça ? Pour moi c'est de la motivation c'est ce que je dis tout le temps des gens qui vont passer des entretiens c'est t'as beau avoir n'importe quel bagage on va dire d'études si t'es motivé déjà à vouloir bosser que t'as la motivation de te dire ok je vais faire bouger et ça va marcher déjà ça c'est la première chose T'as fait la moitié du parcours Ouais c'est ça parce qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui sont plus motivés à bosser qu'en fait faire des postes comme ceux-là quand t'es pas motivé autant dire que après c'est pareil nous chez Valtra on aime sortir du cadre on aime ce qui est décalé on aime ce qui est fun donc en fait j'ai envie de dire n'importe qui ici dans le bureau peut sortir une idée la plus con en fait elle sera jamais con parce qu'on a toujours plein d'idées et en fait on se veut de tester des trucs et de sortir du cadre pour être différent des autres donc en fait j'ai envie de dire ça se passe pas comme ça dans toutes les marques moi j'ai des collègues dans d'autres marques des homologues dans d'autres marques en gros ça descend du siège et tu traduis et t'es quitté quoi c'est un peu ça quand même c'est pas autrement sauf que nous c'est pas comme ça nous c'est vrai qu'avec la Finlande on a des très bonnes ententes des très bonnes relations la Finlande fait aussi beaucoup de choses de décalé et de fun donc en fait quand on leur dit bon bah allez on va faire ça y'a aucun problème quoi tant que derrière t'as un plan et avec des résultats ça pose pas de soucis quoi ça pose donc c'est de la créativité qu'il faut avoir aussi créativité des idées enfin voilà c'est vrai que Valérie que j'ai avec moi depuis deux ans du coup elle est hyper créative et c'est vrai qu'on a fait énormément de choses sur les réseaux et tout que voilà on sait que ça a choqué des gens et tout positivement je veux dire mais ouais en fait on est comme ça et les gens sont aussi habitués à ce que Valtra soit comme ça toi donc créativité idée et en fait oui pas avoir peur de sortir du cadre et de proposer des choses parce qu'au final voilà en fait alors oui ça peut ne pas marcher ou ça peut faire un flop mais c'est pas grave mais en gros faut sortir du bois comme j'avais un collègue qui disait donc c'est ça et après aimer travailler en équipe ma principale motivation c'est quand même ça aussi c'est le travail d'équipe parce que clairement je pars du principe que tout seul t'es rien enfin tout seul t'es rien t'es pas grand chose tout seul donc moi je sais que pour travailler bien j'ai besoin de bien m'entendre avec les gens et d'avoir des bonnes relations avec mes collègues sinon clairement ça marche pas surtout tu disais tout à l'heure t'es vraiment en interaction avec tout le monde donc ouais si t'aimes bien travailler tout seul dans ton coin c'est pas fait pour toi ce genre de poste bah du coup non et puis même de toute façon tu vois quand t'es en déplacement et que tu vas sur les salons tu vois 500 clients tu vois des agris de partout dans France tu vois des chefs d'entreprise qui ont 80 salariés et tu vois le petit éleveur qui a 20 hectares enfin je veux dire c'est pas du tout la même chose mais bah oui il faut être câblé entre guillemets pour s'adapter dans n'importe quelle situation à être sociable et aimer discuter avec les gens parce que bah sinon c'est voilà et pour encore finir sur le métier est-ce que t'as 3 conseils à donner pour réussir dans ce métier pour les gens justement qui pourraient arriver dans le secteur en fait c'est ça être créatif et être farmer first donc c'est-à-dire penser au client et toujours se mettre dans la position du client quand tu réfléchis ou quand tu vas faire quelque chose alors t'as le client évidemment l'agriculteur tu dois aussi convaincre tes concessionnaires parce qu'en fait faut pas oublier que nous on est constructeur on vend des facteurs à nos distributeurs et donc bah du coup la chaîne elle est un peu plus longue quand même quoi donc en fait c'est te mettre dans la position du client mais aussi du conseil c'est en gros essayer de proposer des choses qui s'adaptent au mieux à qui vont plaire à tout le monde ou pas parce que des fois malheureusement ça plaît un peu moins à certaines personnes donc voilà c'est de l'adaptation et de la créativité c'est vraiment penser client se mettre à la place des clients en fait parce que bah tu travailles pas enfin je veux dire tu travailles pour l'image de la marque donc ceux qui vont acheter ta marque voilà voilà c'est des agriculteurs c'est des entrepreneurs donc ça c'est une première chose alors après bon je me doute que Rémi n'a pas dit la même chose mais moi en tout cas je suis comme ça enfin quand tu gères un budget il faut être carré parce que bah tu peux pas faire n'importe quoi parce que évidemment avoir des idées c'est bien mais des idées souvent ça coûte cher donc en fait il faut être capable de trouver un juste milieu entre eux bah ouais c'est génial on aimerait faire ça par contre malheureusement c'est être rigoureux dans cette gestion d'hyper créativité et de bah ouais j'ai ma chine ça va pas être facile donc être assez rigoureux écarré voilà dans la gestion d'un budget dans la gestion d'échéance etc parce que qui dit salon dit date de salon donc dit échéance donc dit si tu prends des prestataires pour ton stand des prestataires pour de la com des prestataires pour tout ça bah c'est pareil en fait tu travailles avec des gens qui sont pas dans l'entreprise et c'est un écosystème aussi avec qui voilà il faut respecter des règles pour respecter des dates des échéances donc et puis tes budgets aussi donc voilà c'est être rigoureux quand même je pense dans ta façon de travailler à un minimum t'as déjà donné deux ouais et puis après bah après c'est clair que comme je disais avant faut être sociable et faut pas avoir peur de parler à tout le monde à n'importe quel interlocuteur que t'as en face de toi quoi donc que ce soit un agriculteur que ce soit un concessionnaire que ce soit un prestataire faut être capable de s'adapter un peu à tout le monde quoi et avoir des discours qui collent avec tout le monde donc autant avec même les équipes les équipes France les équipes Finlande les équipes européennes puis évidemment on fait des réunions aussi avec nos homologues européens donc c'est du partage en fait j'ai de l'adaptation aussi en fonction des cultures etc s'adapter à sa clientèle on va dire donc c'est être rigoureux créatif et sociable c'est ça ? ouais à peu près ouais je pense que c'est un bon résumé c'est quoi du coup la stratégie que vous avez justement pour la France notre stratégie pour la France c'est qu'en gros tout ce qui descend de la Finlande on l'utilise ou pas parce qu'en fait on s'adapte au mieux à notre marché en France en fait parce que ce que produit la Finlande c'est la destination d'un marché européen mais la Finlande ça reste des Finlandais donc en fait il neige 6 mois de l'année il cultive 6 mois de l'année le reste c'est de la forêt donc en fait on a chacun notre propre culture notre propre marché nos propres agriculteurs entre guillemets et la principale clé je pense pour nous c'est encore une fois parler à tout le monde et comme je disais on peut se mettre à la place du client donc en fait on essaye au maximum de coller à nos attentes de nos agriculteurs et à du coup communiquer sur ce qu'eux ils attendraient et en fait parler avec émotion c'est à dire ça je pense que Marémy a du client c'est son mot à lui c'est voilà il faut parler avec le coeur et toucher les gens en fait pour qu'ils s'intéressent à ta marque alors comment tu fais ça quoi ouais bah encore une fois c'est savoir se mettre à leur place c'est savoir ce qu'ils attendent d'une marque comme Valtra et c'est savoir leur parler en fait c'est pas que parler produit tout le temps quoi tu vois un tracteur on sait que c'est un moteur que ça fait 8 litres 4 et que ça va faire 400 chevaux le mec c'est pas une nouvelle en fait toutes les marques ils ont leur tracteur de 400 chevaux machin nous on va plus être voilà sur les émotions sur l'expérience client et qu'ils se disent à chaque fois non mais c'est quoi cette pub ouais si tu as allé chercher ça tu vas aller voir ce que c'est en fait c'est ça notre objectif tu vois créer un peu le déclic et puis tu vois c'est vrai qu'avec ce qu'on a fait depuis mai là tout ce qui était un peu attaquer la concurrence mais gentiment et tout ça bah en fait on nous compare maintenant en fait à Burger King quoi parce que Burger King oui exact tu vois c'est Valérie on a fait le comparatif avec Burger King et McDo parce qu'en fait bah McDo c'est le leader du marché ils ont le plus de restaurants ils ont le plus de chiffres d'affaires et en fait Burger King c'est le tout petit en France ça a le moins de restos qui fait le moins de chiffres d'affaires mais par contre c'est celui dont on entend le plus parler quoi parce que bah Burger King leur pub et en fait c'est quand on a commencé notre campagne de com là justement sur nos un peu nos actions commerciales mais en jouant avec des trucs sympas qui attaquent mais sans attaquer c'était vraiment gentil tu vois et en fait c'est les gens qui ont commencé à écrire putain mais c'est voilà ils osent des trucs c'est trop drôle enfin voilà en fait ça choque les gens mais ça les fait rire et ça ils se disent qu'est-ce qui se passe quoi et est-ce que tu t'es inquiété avant d'appuyer sur le bouton pour lancer ce genre de campagne parce que le milieu est super petit mais il est super aussi c'est ce que je vois de plus en plus aussi sur les réseaux c'est que voilà il n'y a pas trop d'attaques il n'y a pas trop de vérités qui les disent et quand tu fais ce genre de choses est-ce que je t'ai dit t'es un merde si on fait ça on va se faire défoncer ou pas ou tu t'es dit allez on y va c'est bon on est Valtra et ils ont l'habitude avec Rémi, Valérie et tous les collègues qui ont bossé là-dessus en fait on s'est dit mais on est Valtra c'est drôle on va enfin clairement on s'en fout alors oui effectivement tu regardes tous les commentaires déjà la publication notamment celle de John Deere c'est bien parce que du coup on a cartonné en engagement en like en partage ça a été effet boule de neige à ça évidemment tu regardes les commentaires t'en as qui sont fans qui rigolent t'as même des pros John Deere qui l'ont partagé et puis de l'autre côté t'as les pros John Deere qui nous descendent à mort et qui nous disent non mais les petits gars vous attaquez au premier sur le podium blablabla puis en fait quand tu regardes c'est des vendeurs John Deere de concession c'est le patron de concession ou c'est le mec qui a produit John Deere et quand on s'aprofait Facebook c'est John Deere ils font leur job quoi mais alors en fait tu parles de c'était celle où on voyait la clé c'est ça ? ouais c'est celle où on voyait la clé avec les John Deere en fait ouais mais ce que les gens ne savent pas c'est que John Deere ils font aussi des pubs où ils citent Valtra où ils mettent Valtra en photo par contre ils les envoient en courrier chez les clients directement nous on affiche publiquement voilà alors oui ça a fait oui tu as des conseils qu'ils ne voulaient pas publier parce que non mais moi je ne peux pas faire ça ouais parce qu'en fait ils ne comprenaient pas le sens du truc mais en fait on leur a expliqué gentiment que si on ne s'attaque pas au premier du marché on ne s'attaque à qui ? ouais c'est vrai mais j'aime bien cette j'allais dire bold en anglais le truc couillu de dire allez on y va c'est super rafraîchissant parce que pour une fois comme les pures Burger King tu dis ah c'est cool ça marche c'est de l'attaque gentille en fait les slogans et tout c'était plus drôle qu'autre chose et moi j'ai vu mes homologues John Deere et mes homologues New Holland des classes trois semaines après personne ne m'en a parlé en fait j'allais te demander si tu as eu des gens qui t'écrivent genre qu'est-ce que vous faites et tout non et au contraire mon boss me disait qu'il avait même croisé des patrons de marques qui sont à sa place dans d'autres marques concurrentes et en fait qui lui ont dit putain bravo moi mes équipes marketing elles disent qu'on sort pas assez du bois justement et que ça serait bien qu'on soit un peu meilleur entre guillemets donc bon bah en fait on évaltera donc on peut faire ça Est-ce que tu penses que les autres ils vont pas faire ça par peur de se faire alpagué par John Deere ou que tu penses que tes collègues ils auraient peur justement ou inquiets de la réaction des autres en fait en fait c'est pas ils ont peur ou inquiets de le faire je pense c'est juste est-ce qu'ils ont le droit de le faire déjà Exact ouais c'est pas dans la philosophie c'est vrai que oui comme vous vous avez choisi cette philosophie là ça peut te permettre aussi de faire ça c'est vrai ouais ça part de là en fait et en fait tu te rends compte qu'aujourd'hui bah les réseaux sociaux des fois tu comprends pas trop pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas et en fait c'est pas forcément parce que t'as des commentaires négatifs positifs machin tant que ça fait boule de neige et que t'as un Max the Monde qui voit ta pub bah en fait c'est ça l'obligation et on dit souvent dans les réseaux sociaux qu'il faut être clivant si tu veux que ça marche pour le coup c'est un peu clivant c'est peut-être exagéré mais c'est un peu ce que vous avez fait quoi ouais bah encore une fois sortir du cadre quoi les gens ils se disent bah ouais ça c'est quoi c'est bizarre enfin tu vois c'est comme sommet 2019 on avait lancé la suspension thématique de Pont Avance sur la série N et en fait sur le sommet de l'élevage la seule labellisation que j'avais c'était devant le tracteur c'était un énorme mur où en fait j'avais mis un canapé parce qu'on parlait confort donc en fait c'était un canapé et je me souviens même plus du slogan mais en gros enfin voilà ça parlait confort donc en fait bah j'ai mis un canapé soyez assis comme dans le vôtre ou je sais plus ce que j'avais écrit mais voilà enfin puis les mecs ils se sont arrivés ils se disent mais pourquoi il y a un canapé ouais c'était un vrai canapé là quoi non 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 c'était un visuel mais si tu veux c'était un mur un visuel qui faisait 5 nœuds par 4 tu vois enfin un truc énorme parce que tu t'attends à boire devant un tracteur bah voilà comme le tracteur doré qu'on avait fait en 2017 ou je sais plus quand c'était comme plein de choses en fait où tu sais que ça va être pris en photo parce que les gens vont se dire mais waouh le directeur doré ça me fait penser je faisais la foire de Libramon à l'époque il y a très longtemps dans un autre job et j'étais tout le temps à côté du stand Valtra et un jour pendant toute la semaine ils avaient un Valtra rose mais il se passait pas mais une demi-heure sans qu'il y ait quelqu'un qui le prenne en photo et ça marchait l'intérieur était rose tout était rose et ça ça marchait à fond ah bah oui non mais c'est clair on se démarque aussi grâce à tout ce qu'on fait aussi de différent que les autres ne font pas le poste inversé la cabine Skyview le studio Unlimited on est la référence de la personnalisation sur le marché ça fait 10 ans on a un traiteur sur trois qui passe par le studio Unlimited on fait des trucs que personne d'autre ne fait les couleurs c'est un truc mais tout ce qu'on peut faire au studio Unlimited c'est juste inimaginable maintenant t'as une équipe de quasiment 40 personnes qui gère Unlimited enfin tu vois tout ça c'est Valtra en fait c'est l'ADN de Valtra et du coup ça fait une belle transition tu parles de sortir de cadre j'ai vu dernièrement ça fait une paire d'années maintenant que vous travaillez beaucoup avec ce qu'on peut appeler si tu me corrigeras les influenceurs du milieu agricole en France comme Thierry agriculteur d'aujourd'hui j'ai vu aussi Stervio et certainement d'autres que je connais pas moi-même c'est aussi pour ça pour faire quelque chose de différent parce que c'est vrai que les autres les utilisent un petit peu mais pas du tout comme vous bah ça commence à si si là ça a quand même enfin tu vois depuis un an et demi deux ans là ça y est on sent que toutes les marques elles bossent avec eux mais oui je pense qu'on a été les premiers parce que nous c'était en gros fin 2020 quand j'ai entamé les institutions pour faire mes tours etc donc après bah voilà il y a eu Thierry et en fait après petit à petit pareil ça fait boule de neige parce que les événements qu'au Farming Tour Thierry il a invité ses potes donc moi je rencontrais ses potes il y a eu Farming Reality aussi où en fait ça a été un rassemblement d'influenceurs et en fait ils se sont tous rencontrés et maintenant ils disent tous de toute façon c'est grâce à Farming Reality qu'on s'est rencontrés physiquement parce qu'avant on se connaissait que via les messages insta ou tiktok et du coup bah ils savent que Valtra c'est tout ça en fait Valtra c'est le Farming Tour Valtra c'est Farming Reality donc en gros bah ils nous connaissent et on s'entend très bien et il n'y a pas un influenceur qui se dit pas je vais pas passer chez Valtra quoi et vous êtes sponsor en fait des événements c'est comme ça que ça fonctionne ? alors qu'au Farming Tour oui on était sponsor puisqu'on était le tractoriste du tour donc on était sponsor et Farming Reality oui et non parce qu'en fait j'ai créé l'événement en étant Valtra avec d'autres personnes externes à Valtra donc c'est nos machines parce que c'est Charlotte c'est moi qui ai créé l'événement donc en fait c'est que Valtra quoi ok et ça apporte quoi ça pour vous à Valtra ça ? encore une fois c'est de l'image et c'est Farming Reality là la vidéo elle est quasiment à 300 000 vues sur la chaîne de Servio la deuxième la première elle est à oui elle doit être à quasiment pareil celle qu'on a fait en 2021 là au sommet de l'élevage on a retourné une vidéo qui va après en fait Farming Reality typiquement bah à chaque fois il y a entre 10 et 15 influenceurs qui sont là donc en fait c'est des stories en permanence avec les facteurs Valtra et c'est faire parler agriculture et faire parler le monde enfin surtout essayer de choper des gens qui jouent à Farming Simulator pour essayer de leur montrer que jouer à Farming Simulator c'est bien mais venir bosser dans l'agricole c'est encore mieux quoi ah d'accord c'était ça le concept du truc le concept de Farming Reality c'est ça ouais ah trop bien on a créé l'événement en collaboration avec le ministère de l'agriculture à l'époque en 2021 d'accord alors la vache ouais ouais du coup toi ce que tu retournes pour ta marque c'est qu'elle est affichée t'as ta notoriété et elle est visible sur le réseau ouais et puis ça multiplie ouais d'accord trop bien ça fait ok qu'est-ce que tu penses de la com sur les réseaux sociaux je pense ça va même plus le coup de demander parce que c'est ce que t'as expliqué depuis tout à l'heure mais transition ça parle depuis un ou deux jours justement du renouvellement du CIMA parce qu'ils étaient en baisse de visiteurs même tous les salons statiques apparemment dans l'article de réussir qui parlaient des gens de l'agzéma qui étaient co-organisateurs du CIMA les salons statiques qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que ça a vraiment un avenir ou pas quand tu parles des influenceurs t'as parlé des réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils viennent jouer pour vous là-dedans les salons statiques en fait je classe les salons on va dire en fonction de différents objectifs t'as les salons où c'est typiquement de l'image où il faut être parce que c'est pas en commun ça fait bizarre typiquement le CIMA c'est un salon d'image aujourd'hui le CIMA c'est plus un salon international pour moi c'est devenu un salon régional plus plus quoi parce que c'est vrai que t'as quand même beaucoup de visiteurs qui viennent d'autour du bassin parisien un peu du nord etc mais c'est vrai que le CIMA ça a aussi perdu de la vitesse parce que il y a de moins en moins d'internationaux il y a de moins en moins de gens qui viennent de loin quand tu dis c'est de l'image qu'est-ce que ça veut dire ? en gros c'est de l'image pour moi c'est une vitrine en fait si t'y es pas du coup tu disparais du jeu c'est ça ? si t'y es pas c'est toujours l'histoire de putain telle marque elle est pas sur le salon ils doivent avoir des tu sais on se dit tout le temps ils ont des soucis financiers ah oui d'accord enfin tu vois en fait c'est un peu ça qu'on se dit tu vois comme au salon de l'auto il n'y avait plus Volvo il n'y avait plus ci il n'y avait plus ça il n'y avait plus Ford il n'y avait plus enfin il n'y a quasiment certains nous avons de l'auto bon c'est des décisions stratégiques aussi des groupes mais avec le CIMA ça reste un salon d'image où on a besoin d'avoir une vitrine et d'être présent parce que comme tu dis c'est du statique tu rencontres des gens mais t'en as beaucoup en fait ils viennent se promener parce qu'ils sont fans de machines tu vois c'est un peu ça le salon de CIMA aujourd'hui les salons spécialisés spécifiques pour moi c'est ce qui marche le mieux tu vois nous on fait des Forexto Hero Forest bah typiquement tous les entrepreneurs forestiers t'as pas mieux en fait les mecs c'est les salons à pas louper donc là t'es sûr d'avoir de la qualité t'es sûr d'avoir les gens que t'attends de voir aussi parce qu'aujourd'hui faut pas payer tu mets un budget dans un salon derrière c'est combien tu vends de facteur en gros c'est ça c'est ça le résultat du truc donc en fait ouais t'as vraiment ces salons spécifiques comme bah par exemple tu vois salon des ETA bon bah tu sais que tu vas avoir des ETA si t'es vieux Vinitec tu sais que c'est un salon de la viticulture donc c'est voilà mais pareil ça fait aussi un peu salon quand même d'image comme nous tu vois on a relancé le Vinion il y a pas longtemps on en avait pas pendant 10 ans bon bah c'est clair que si t'y es pas les gens vont se dire bon bah en fait Valtra ils arrêtent définitivement le Vinion par exemple toi je te donne des exemples mais c'est un peu ça et après nous notre stratégie de toute façon sur les salons maintenant c'est et ça fait même longtemps que c'est comme ça et qu'on réfléchit comme ça c'est qu'on y va avec les concessionnaires sinon ça sert à rien pourquoi t'y vas avec les concessionnaires ? bah parce que si tu fais un salon et que tu vois des gens et que tu prends des contacts et qu'en fait le concessionnaire s'il est pas impliqué et qu'il va jamais revoir ses gars t'as fait le salon pour rien en fait d'accord et de toute façon il y a tellement de marques aujourd'hui qui font aussi comme ça tu peux nous trouver l'élevage par exemple la semaine dernière on a 15 concesses présents et ça fait moi depuis 8 ans que je suis là c'est comme ça nos concesses sont présents on est en support nous la marque pour les appuyer et être présents et évidemment s'il y a des gens qui viennent d'autres secteurs on est capable de les accueillir mais par contre les concesses ils sont chez eux c'est leur secteur donc en fait ils accueillent leurs clients tout simplement nous c'est nos clients mais au final il y a quand même une société de distribution entre les deux et ils traitent avec le concessionnaire donc nous il faut qu'on soit un support et qu'on reste un support sur ces événements là il y a un avenir quand même sur le salon statique tu penses ? tu vois le sommet de l'élevage c'est statique et tu vois le sommet de l'élevage c'est un salon qui prend de plus en plus de puissance et s'il y en a bien un ou on va pas arrêter c'est celui-là par exemple pour moi aujourd'hui un agriculteur il va attendre que le concessionnaire il vienne lui faire essayer la machine dans son champ clairement aller sur un salon pour essayer un tracteur tu passes exactement 2 minutes 30 dans la cabine c'est peut-être pas toi qui conduis tu sais pas ce que t'as derrière comme outil tu sais pas la terre tu la connais pas le mec qu'est-ce que tu veux qu'il l'essaye en fait c'est même pas vraiment de l'essayer alors oui tu vois des machines travailler etc et souvent c'est ça qui est venu du monde j'ai interviewé le premier épisode que j'ai fait la personne disait justement même les salons en démo comme tu disais c'est même presque inutile aussi comme le statique parce qu'au final les mecs ils veulent que tu viennes chez eux avec leur tracteur leur outil leur terre leurs conditions pendant 2h où ils mettent les mains dedans et après ils se disent ouais c'est bon mais ouais c'est vrai pendant la marque mais comme toi tu vas aller au salon de l'auto ça va te faire plaisir de voir des belles voitures de voir des concept cars parce qu'en général il n'y a que sur les salons de l'auto qu'on est capable de vendre des voitures comme ça et ces trucs un peu surprises ça va sortir et tout ça mais au final si demain tu vas acheter une voiture surtout au prix des voitures et surtout au prix même des tracteurs maintenant tu vas chez le concessionnaire puis tu l'essayes une voiture et puis le mec il va t'expliquer il va passer du temps avec toi et il va essayer de te convaincre aussi de son service en concession et pas que de la bagnole c'est vrai donc d'où l'importance d'avoir nos concessionnaires sur les salons parce qu'il faut qu'ils se vendent eux en tant que concessionnaires là tu vois nous on a lancé depuis 2 ans des formations communication pour nos concessions on est les premiers quasiment à avoir lancé ça pour essayer de les rendre autonomes et leur faire comprendre de l'importance de la com et surtout de l'image de marque de eux leur concession parce que aujourd'hui alors un peu moins en concess agricole mais beaucoup en concess auto bah t'achètes une voiture chez Gaudet t'achètes une voiture chez Newcler t'achètes un Fendt chez Verag t'achètes petit à petit ou chez Dubreuil ou tu vois enfin aujourd'hui t'achètes plus en plus je pense un service et des solutions plutôt qu'une machine en fait aujourd'hui un tracteur c'est 200-250 000 euros bah le concessionnaire il a intérêt de promouvoir ses solutions de promouvoir ses services d'avoir des équipes et de faire parler de lui en tant que marque et pas juste ouais ouais bah moi je suis distributeur Valtra c'est ça aussi en fait nous on les accompagne c'est quelle valeur ils vont apporter autour du tracteur pour servir le client correctement c'est ça et donc nous évidemment c'est notre rôle de les accompagner là-dedans enfin voilà notre réseau on est avec notamment l'équipe de Rémi c'est notre rôle de les faire grandir là-dessus de leur faire prendre conscience qu'ils communiquent sur leur image de marque à eux évidemment communiquer sur la marque c'est top mais c'est important aussi qu'ils communiquent sur eux ce qu'ils sont et s'ils peuvent proposer en fait alors du coup les salons statiques sont-ils amenés à disparaître ? ça serait dommage vraiment en fait je pense que c'est pas que ça va disparaître c'est qu'à mon avis il va y avoir des priorisations comme je te disais en fait c'est toujours pareil c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça nous rapporte derrière donc en fait les gens enfin les constructeurs ou les clients on va dire de ces salons nous de toute façon c'est simple c'est même pas moi à Valtra c'est Atco et même tous les constructeurs je pense c'est ok tu fais ce salon là quel budget pourquoi tu le fais quels objectifs comment tu le fais et derrière ça rapporte quoi ? alors non j'aimerais bien moi que ça disparaisse pas parce que tu vois ça reste quand même des gros points de rendez-vous pour nos clients on est attaché encore la vie de colle à tout ça on a fait pendant le Covid des lancements virtuels et tout c'est bien parce que c'est une vidéo et tu la re-regardes et c'est cool et tout ça mais l'interaction humaine tu peux pas l'avoir en virtuel et c'est aussi à ça que servent les salons et nous c'est aussi pour ça que Valtra les équipes on aime être sur les salons parce qu'un client il se sent aussi considéré quand il veut rencontrer la marque quand il veut rencontrer l'inspecteur commercial l'inspecteur technique parfois même le patron de la marque enfin je veux dire il voit des interrupteurs de chez Valtra ou enfin toutes les marques de toute façon et c'est important parce qu'encore une fois nos agriculteurs c'est ceux qui nous font manger donc en fait sans eux on est rien donc en fait si on les considère pas ils achèteront pas notre marque en gros donc pour moi les salons ça sert aussi à ça c'est de l'interaction humaine avec nos clients parce qu'encore une fois tu vas pas signer un tracteur sur un salon alors si c'est arrivé la semaine dernière tu vas me dire mais tu fais pas une affaire de A à Z sur un salon non ouais quelqu'un qui connait pas ta marque tu lui vends pas un tracteur en deux heures c'est pas possible donc pour moi c'est vraiment de l'interaction humaine c'est pareil l'interaction je te dis entre la marque le concessionnaire le client et derrière bah ouais les solutions que tu lui proposes pour que lui il s'en sorte sur son entreprise en fait c'est ça c'est vrai que c'est le dénominateur commun qui revient souvent quand je pose ces questions c'est l'interaction humaine elle a besoin de rester là surtout dans le milieu agricole et c'est encore ce qui fait le coeur du métier c'est ça quel est ton meilleur souvenir professionnel à date un truc qui t'a vraiment marqué que t'aimes bien raconter j'en ai plein dans le sens où chaque fois qu'on fait des lancements produits par exemple que ce soit les événements qu'on fait avec la Finlande avec des clients avec des concessionnaires voilà quand tu fais découvrir un nouveau produit c'est toujours l'excitation du truc en fait Valtra on est une marque où tu sens que quand tu montes là-haut à l'usine les gars ils vivent pour Valtra en fait il faut se rappeler que l'usine Valtra elle est juste au fin fond du trou du cul du monde en Finlande parce qu'ils entendaient dire ça ils étaient pas contents mais en fait c'est ça l'usine elle est au fin fond des bois y'a rien autour en fait les mecs ils vivent Valtra quoi ils sont agriculteurs un peu à côté ils font du bois à côté parce qu'en fait ils ont que ça à part des lacs et de la forêt autour y'a rien donc en fait les gars ils sont pas de la ville ils construisent leur tracteur comme si c'était leur création à eux tu vois enfin c'est un peu con mais en fait c'est vraiment ça et du coup quand tu montes en Finlande quand tu fais des événements avec eux ils vivent vraiment Valtra et du coup ils te transmettent aussi bah du coup c'est encore une question tu vois d'émotion mais ils te transmettent ça tu vois le dernier en date on va dire de meilleur moment si je peux dire c'était quand on était pour le lancement du Series en septembre en Finlande avec les concessionnaires avec la presse et les équipes internes au départ Europe la Series qui remonte en Finlande qui va être produite en Finlande la cabine qui est produite en Finlande le moteur qui est produit en Finlande la transmission qui remonte en Finlande le vario de chez Fenn qui va être produite chez Valtra en Finlande le premier produit Valtra qui va être distribué partout dans le monde de l'usine de Finlande de Solati la première fois que ça arrive ils te font le reveal de la Series le chef produit qui parle et qui présente il se met limite à pleurer quoi tellement il est heureux et qu'en fait il se dit ça y est il est là tu vois et moi j'avais des frissons j'avais limite les larmes aux yeux et je me suis dit waouh ah ouais tu sens qu'en fait les mecs ils sont depuis des années sur ce projet c'est un aboutissement c'est une machine qui a commencé en Finlande parce qu'au début la Series c'était produite en Finlande elle est partie dans l'usine de Beauvais et là il la récupère et en fait tu vois tu vis ça comme une renaissance comme tu sens en eux qu'ils sont les plus heureux du monde tu vois c'est con mais en fait quand tu vis ça ils arrivent à te transmettre ça et du coup tu passes la soirée tu fais le review du tracteur ils te présentent le tracteur je te dis ils en tremblent tellement ils sont heureux d'annoncer ça et derrière bah ouais t'as toute cette motivation donc tu repars tu te dis ça y est quoi c'est bon je suis motivée quoi tu peux pas te parler à la limite tu m'as donné envie d'aller vivre le truc un jour Rémi a parlé de la série Q aussi pareil le même genre de Rémi est toujours super passionné bah alors là pareil quoi ah ouais c'est vraiment ça tu vois t'as nos événements internes de cette équipe Finlande qui vit pour Valtra qui vit pour son usine pour ses employés de l'usine pour tout ça en fait et derrière bah nous la motivation qui nous descend et qu'on doit descendre à nos concesses c'est une symbiose en fait permanente entre d'autres acteurs les employés de l'usine le bureau d'études enfin voilà tout ce qui crée ces machines et toutes les équipes après que ce soit je te dis les concessionnaires français l'équipe France la Finlande enfin voilà on ressent tout je pense et on vit tous la même chose quoi d'accord et bah bon vice versa du coup quel est le pire souvenir professionnel auquel t'as eu affaire j'hésite entre bah des fois des trucs qui se passent pas comme prévu ou bah t'as une merde et en fait bah tu gères et puis après souvenir on va dire perso pro parce que j'en parle pas beaucoup mais ça m'est quand même arrivé c'est que bah j'ai été arrêtée l'année dernière pendant 4 mois parce que j'ai fait un burn-out donc pire souvenir oui c'est ça quoi c'est la chute ton corps qui t'arrête et que bah t'es en arrêt parce qu'en fait t'es un légume et tu peux rien faire quoi donc être motivée bosser beaucoup c'est bien mais faut pas s'oublier quand même et parce que bon je suis pas la seule enfin je veux dire chez Ataco ou dans n'importe quelle marque ça n'est pas arrivé qu'à moi je veux dire ah oui je pense que du coup le pire souvenir c'est ça c'est de dire qu'en fait tu penses tout maîtriser et en fait tu maîtrises plus rien du tout quoi sauf que tu en es pas d'accord alors depuis t'as rééquilibré un peu ta façon de travailler par exemple ouais ouais j'essaye mais c'est vrai en fait ce qui est le plus dur c'est ça c'est de se dire stop quand t'es tellement motivé et passionné enfin je pense que voilà t'as interrogé Rémi c'est un peu la même catégure que moi c'est que Rémi avec tous les deux y'a rien qui nous arrête quoi enfin en fait sauf que bah mine de rien voilà on est censé faire des semaines quand même avec à peu près des horaires et pas bosser la nuit et pas bosser le week-end et pas bosser machin et c'est vrai qu'en fait quand t'es passionné par quelque chose c'est dur de s'arrêter donc il faut réussir aussi à se poser ses limites parce qu'en fait c'est un travail mais on est tellement une famille et on aime tellement ce qu'on fait c'est pas le boulot de quelqu'un qui aurait un travail si on peut dire alimentaire et qui va bosser qui fait ses heures et puis en fait qui est pas passionné par ce qu'il fait et puis en fait tu bosses parce qu'il faut bosser tu vois c'est vrai que nous enfin moi ça fait 8 ans que je travaille comme ça donc c'est de la passion et en fait même si t'es passionné ton cerveau il est passionné mais au bout d'un moment c'est ton corps qui te rattrape et qui te dit là va peut-être falloir que tu te calmes quand même donc oui après c'est de la réadaptation et puis faire juste plus attention en fait et se mettre des limites et dire non et voilà c'est surtout ça en fait c'est dire non parce que bon Rémi tu vois il est comme moi et dire non on a du mal et comme je le disais au début en fait être en communication c'est aussi avoir plein d'idées sauf qu'en fait avoir plein d'idées c'est bien mais au bout d'un moment on peut pas tout faire en fait et il faut réussir à se dire bah non ça on le fera peut-être plus tard mais malheureusement on peut pas le faire cette année parce qu'encore une fois on est qu'une personne sur un poste quoi c'est ça ouais faut que tu gères la déception d'avoir ton idée pas réalisée quoi déception frustration de se dire merde j'aurais bien fait ça quand même est-ce qu'il y a un métier dans le machinisme agricole que tu voudrais jamais faire ? personnellement inspecteur technique je crois que je pourrais pas ça me passionne pas plus que ça tu vois autant faire parler de la marque et communiquer et être positif tout le temps autant inspecteur technique c'est souvent confronté à des problèmes des soucis techniques des choses comme ça des fois c'est des choses que enfin pour guillemets qu'on gère très bien qui sont connues et qu'en gros il n'y a rien de grave ça va aller mais c'est touillé quand même malheureusement beaucoup de négatifs parce que forcément le problème technique souvent c'est des gens qui sont pas contents en face de toi donc je pense que j'aurais du mal enfin ouais je pense pas je pense que je pourrais pas faire ça en machinisme agricole en fait non parce que c'est ce que je dis souvent si je quitte Valtra en fait je changerais je pense enfin je ferais pas j'irais pas chez un autre constructeur j'irais pas enfin je changerais complètement je pense ouais alors ce que tu fais actuellement c'est ton métier d'arrivée alors oui enfin en même temps je me vois pas forcément par exemple chez Valtra je me vois pas dans un autre métier que ce que je fais tu vois est-ce qu'il y a un coût dont tu es extrêmement fière un coût relié à ton travail je sais pas un lancement un salon il y a deux choses vraiment c'est les deux projets que j'ai menés un peu en parallèle et qui ont bien marché c'est CoFarming Tour ça a super bien marché surtout pour l'image de Valtra la notoriété de Valtra et cette association en gros avec des start-up agricoles qui sont innovantes qui veulent avancer qui veulent faire avancer l'agriculture et le côté influence aussi à faire parler Valtra par des gens qui sont agriculteurs donc en fait qui savent entre guillemets de quoi ils parlent et qui sont légitimes entre guillemets d'en parler Farming Reality cette histoire de dire motiver des gens à venir bosser dans le milieu agricole et faire parler de la marque à travers ce message qu'on porte tous au final parce qu'un agriculteur va le porter parce qu'il va chercher un ouvrier agricole ou quelqu'un pour faire les vendanges un concessionnaire il va chercher des mécaniciens ou des magasiniers ou des vendeurs et puis n'importe quelle autre entreprise je veux dire on cherche du monde donc la mise en avant des métiers et du milieu agricole au sens large c'est quelque chose qui me tient à coeur énormément Est-ce que justement par rapport à ces coûts dont tu es extrêmement fière est-ce que tu auras une astuce à donner à quelqu'un pour qu'il réussisse aussi un coup comme ça ? Du coup pas avoir peur d'y aller et si tu crois dans le truc il faut y aller en fait parce que mon co-farming tour j'ai géré le projet toute seule au départ je me suis dit ouais ça peut peut-être être pas mal pourquoi on serait pas sans sort et on serait pas de tractoriste après évidemment j'ai fait valider à mon boss j'en ai parlé dans l'équipe donc messieurs je l'ai porté un peu toute seule donc bah il faut se dire bah ouais j'y vais puis on verra bien et puis on verra les résultats oser proposer et pas avoir peur parce que bah de toute façon si t'as peur en com j'ai envie de le dire est-ce que t'as un mentor un ou une mentor qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui qui t'a enseigné plein de choses bah je dirais David Rhin donc déjà c'est lui qui m'a embauché en tant que femme sur le terrain c'était un test quand même donc fallait pas se planter et après ça a été mon manager pendant 4 ans et demi comme ça c'est grâce à lui en fait si j'en suis là super c'est bien ça on parle beaucoup d'intelligence artificielle est-ce que tu penses toi que l'IA ça pourrait t'aider dans ton métier peut-être tu l'utilises déjà d'ailleurs ça pourrait mais j'ai pas le droit d'utiliser c'est interdit par un code d'utiliser l'IA ah d'accord ok donc en fait c'est marrant parce que tu vois c'est un sujet dont je parle tout le moins avec ma soeur parce que ma soeur est aussi responsable en gros communication digitale dans une boîte et elle son patron l'a obligée à ouvrir ChatGPT tous les matins en arrivant parce qu'en fait il voit que par ça et donc il s'est dit en gros ça va faire ton taf à ta place tu vas gagner du temps et donc alors qu'elle à la base elle s'était dit ouais va voir mais est-ce que c'est bien est-ce que ça fonctionne vraiment est-ce que ça va me donner toutes les idées est-ce que enfin voilà qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait bah elle du coup elle l'utilise et bah oui ça l'aide ou pas mais bon voilà c'est un outil comme un autre alors qu'à l'inverse nous dès que ChatGPT est sorti à co enfin à tout le monde c'est interdit de l'utiliser sur nos ordinateurs du boulot sur tout quoi on n'a pas le droit d'utiliser l'IA c'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont fait ça par peur de la confidentialité des données et tout mais du coup alors bon t'as pas le droit de l'utiliser mais tu penses que ça pourrait t'aider ? ouais m'aider je sais pas parce qu'en fait comme je t'ai dit les idées elles tombent pas du ciel non plus c'est de la discussion entre collègues c'est t'as vu un truc à la télé c'est t'as vu un truc chez un concurrent et t'as vu un truc en automobile il y a un client qui t'a parlé de ça enfin tu vois c'est vraiment c'est plus de l'humain que de la technologie pour moi par contre oui c'est un gain de temps je pense tu vois rien qu'en traduction et tout ou en rédaction de choses ou tu vois tourner des phrases dans un autre sens enfin je veux dire que tu passes du temps à traduire et créer des communiqués de presse par exemple ça pourrait aider d'en gagner du temps optimiser ton temps à faire des tâches qui sont un peu barvantes dans le sens où oui clairement traduire un texte et modifier quelques mots pour que ça soit plus cool ou plus strict je pense que ça pour le coup ça pourrait aider ou chercher des infos sur quelque chose tu tapes une phrase boum ça te donne des infos en fait j'ai envie de te dire je l'utilise pas donc j'ai beaucoup de mal maintenant à savoir depuis quelques mois qui fait quoi avec ça en fait c'est vrai que ma soeur j'en parle plus trop mais je sais même pas ce qu'elle fait vraiment avec est-ce que ça lui écrit tous ses wordings Instagram, TikTok je sais pas quoi est-ce que ça lui fait ses trad enfin en fait je sais même pas comment les gens vraiment s'en servent du coup j'ai du mal à me répondre quoi qu'est-ce qui manque au machisme agricole ça c'est une de mes nouvelles questions je suis je vais demander ça j'aimerais dire du monde du monde ouais non mais dans le sens vous avez des offres d'emploi toujours ouvertes vous galère à recruter alors oui on galère à recruter ça c'est sûr et après on a plus tendance à vouloir réduire les équipes parce que bah voilà il suffit que le marché se tende un peu il suffit on fait partie d'un groupe financier tu vois donc c'est vrai que les équipes ont plus tendance à diminuer on va dire qu'à augmenter je te dis ça dans le sens où non on ouvre des postes et on crée des postes parce qu'il y a des nouveaux domaines en fait qui n'existaient pas avant donc en fait il faut bien qu'il y ait des personnes qui peuvent faire tu vois par exemple tout ce qui est CRN, digitalisation expérience client oui on recrute plein de monde parce qu'en fait c'est quelque chose de nouveau il y a dix ans ça n'existait pas donc forcément il y a des postes de créer pour tout ça mais tu vois là notamment en com l'embauche de Valérie oui on en a besoin en fait c'est ce que au bout d'un moment il faut savoir c'est soit on fait de la com et on arrête d'avoir des idées et on suit ce que la finlande fait et en gros bah ouais je peux être toute seule entre guillemets et je traduis tout je cherche pas d'idées je fais pas de veille et en gros on décolle pas en termes d'image et de notoriété enfin on décolle pas moins vite ou on fait moins de choses qui sont impactantes si tu veux et du coup on sert moins aussi le client soit bah voilà ok on a plein d'idées on essaye de développer on essaye de sortir du cadre on essaye de prendre des parts de marché et là ouais il faut un minimum de personnes et il faut des équipes et je pense que il y a des constructeurs enfin tu vois quand je vois que en automobile par exemple t'as des concessionnaires des gros groupes de concessions ils ont des services marketing avec 15 personnes dans une concession le décalage en fait une fois j'avais un mec qui était directeur marketing d'un gros groupe de concessionnaires auto le mec me dit ouais ouais bah moi j'ai 15 personnes j'ai 3 pôles CRM comme digital et machin non non mais moi je suis toute seule enfin j'ai un alternant mais voilà d'accord je comprends ça manque de monde je dis pas que c'est c'est comme ça chez tout le monde mais en fait si tu veux le marketing et la com a beaucoup évolué tu vois avant enfin moi il y a 5 ans quand je suis arrivée on avait que Facebook on avait pas YouTube et Insta on avait pas de CRM enfin on commençait on utilisait un le site web on faisait pas grand chose dessus il y avait de la pub digitale mais pas tant que ça quand même il y avait pas de data enfin on utilisait pas les data comme on les utilise aujourd'hui en fait tout ça c'est arrivé et puis le Covid a amené aussi tout ça et puis en fait on fait toujours l'événementiel et on fait toujours la vente culture on va toujours chez les clients et puis en fait on fait toujours ça sauf qu'on a rajouté beaucoup de choses et t'as pas une ou deux personnes en plus quoi à peine à peine ouais d'accord est-ce que tu penses que les utilisateurs des tracteurs Valtra et en plus t'es un peu aussi sur une ferme t'as un père qui est agriculteur est-ce que les agriculteurs et les utilisateurs de tes machines ils lisent les manuels d'utilisation non mais du coup on a eu la réponse à ça puisqu'on a créé nous sur Youtube en fait les smart tutos donc le gars il a dans son tracteur un QR code et en gros il a des vidéos explicatives qui sont hyper simples pour utiliser comme ça ou comme ça son tracteur et après on avait aussi des guides de prise en main rapide où t'as toutes les bases en gros d'utilisation de la machine et après on fait évidemment tout ce qui est mise en service deuxième mise en service technologie etc pour si le gars il est paumé dans l'utilisation de son tracteur on va l'aider du coup tu dois avoir un oeil justement sur les vues de vos vidéos sur Youtube ça fonctionne enfin t'as de la vue ouais ouais les smart tutos c'est des vidéos qui marchent très bien notamment parce que t'as le QR code dans les tracteurs et en plus les gens ils vont sur internet ils tapent la fonctionnalité de la machine ou je sais pas et ils vont aussi sur la vidéo ça paraît et est-ce que t'as des clients déjà qui t'en ont parlé en disant ouais je vais utiliser ça m'a servi ou pas du tout ouais ouais autant en concession que les clients alors pas moi directement mais mes collègues ils entendent souvent ah bah j'ai regardé la vidéo pour me servir de ça ouais ça sert le client mais aussi le concessionnaire c'est ça que j'ai mis oui des fois oui des fois les concessionnaires ça leur permet aussi de dire ça à leurs clients et de dire bah ça existe etc puis même des fois tu vois un vendeur il veut savoir plus facilement plutôt comme tu dis parce qu'il se souvient plus de la manie ou quoi il est aussi regardé ça et c'est public sur Youtube ou c'est un truc ouais d'accord est-ce que t'as déjà eu l'idée d'utiliser ce genre de vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux mais on le fait déjà en fait on communique déjà sur des fois sur nos réseaux sociaux enfin alors peut-être pas maintenant parce qu'on n'en a pas sorti depuis longtemps mais en fait à chaque fois qu'on mettait un tuto on communiquait sur Facebook comme ça aller voir notre nouvelle vidéo comment utiliser blablabla d'accord alors comment tu l'expliques c'est parfait parce que moi je pose cette question là parce que c'est mon activité maintenant où je fais des vidéos tutos et je veux mettre des QR codes pour y accéder comment ça se fait que ça fonctionne mieux que le manuel d'utilisation alors parce qu'il faut quand même faire l'effort d'aller parce que le manuel est là la vidéo est là il faut quand même faire l'effort de les ouvrir on sait très bien qu'entre lire 18 pages et trouver la page et savoir où tu cherches l'info ou aller voir une vidéo explicative où en fait t'écoutes ou tu regardes mais dans tous les cas t'as le visuel en fait t'as l'image et le son donc enfin et puis même la nouvelle génération c'est image et son c'est vidéo pour moi d'accord ouais c'est plus facile à consommer quoi super c'est magnifique on est devenu un peu fainéants aussi on va pas aller chercher dans un bouquin qui fait 350 pages et ça vous le répétez sur tous vos modèles ? oui alors attends on a fait N, T, G, A aussi Q ils sont pas encore sortis je sais plus où ça en est ça mais ils sont pas encore sortis donc oui ouais mais tu vas essayer ouais de le répéter parce que c'est un succès quoi ouais et puis encore une fois c'est quelque chose d'utile et qui peut servir à nos clients donc encore une fois c'est de l'expérience client quoi c'est vous qui avez fait ça enfin je veux dire le marche oui c'est de l'article français ah oui bah on en fait est-ce que les concessionnaires pour côté vente en font des e-learning ? je crois que oui alors les formations c'est pas géré directement par nous c'est vraiment géré au niveau d'ACO mais je sais que oui il y a des formations e-learning après nous produits tu vois argumentaire produit vente et tout on fait quand même des formations physiques quoi d'accord et qu'est-ce que tu penses du e-learning ? après les formations en e-learning qu'on fait c'est vraiment pas intéressant d'accord c'est pas des sujets intéressants donc déjà de base c'est tout ce qui ah là tu parles oui d'accord tu parles pas pour Valtra tu parles genre les formations oui non les formations nous à CO bon je devrais pas dire ça mais nous c'est beaucoup tous les e-learning qu'on fait en fait c'est protection des données cyberattaque des trucs comme ça ils sont lourds c'est des trucs qui sont globalement en fait tu vois avec des voix off sur quelqu'un qui parle anglais c'est trop de l'abstrait en fait c'est même pas tu vois ça ça nous parle pas nous la France en tant que telle personne dans l'organisation à tel endroit c'est lourd et long à faire enfin c'est pas assez interactif ouais beaucoup trop t'en as déjà entendu parler des conseillers à propos des e-learning que vous faites en fait moi je te dis je suis pas du tout dans cette partie là nous les formations qu'on fait c'est vraiment en physique et même la formation com tu vois alors oui il y a une team de 3h30-4h qu'on fait pour vraiment de la théorie pure mais c'est nous qui l'animons tu vois c'est même pas un e-learning et après sinon c'est du physique qu'est-ce que tu dirais pour convaincre des gens à rejoindre le monde du machinisme agricole il y a des métiers différents enfin voilà s'il y a une diversification de métiers qui est impressionnante il y a une évolution des métiers qui est impressionnante il y a toujours du boulot parce que c'est aussi des encore des jeunes de la Prodéma des collégiens qui viennent te voir sur les salons tu leur présentes les métiers et tout mais en gros enfin faut pas oublier que l'agriculture en fait ça s'arrêtera jamais parce qu'on nourrit le monde donc en fait s'il y a bien un endroit où tu auras toujours du boulot où tu sais que en fait tu auras un salaire tu auras un métier tu pourras changer de métier tu pourras évoluer tout ça c'est hyper important et après ouais la diversification je te dis des métiers enfin il y a 50 ans c'est pas la même qu'aujourd'hui et ce sera pas la même dans 50 ans et en fait t'évolues avec le monde de l'agriculture et en plus enfin voilà tu peux faire plein de trucs différents enfin je veux dire moi le marketing et la com c'est ce que je disais demain je pourrais aller vendre des canettes de perrier c'est du marketing et de la com c'est juste que c'est pas le même produit donc en fait c'est pas parce que t'es dans les tracteurs que tu dois être du milieu agricole que tu dois enfin non en fait c'est encore une fois c'est une motivation c'est avoir des idées être créatif et voilà enfin moi je parle de mon métier tu vois mais c'est vrai que c'est hyper diversifié aujourd'hui même en concession agricole aujourd'hui t'en as ils sont responsables de la technologie bah en fait t'es presque pas dans les champs tu vois c'est très technique ça évolue tous les jours enfin je veux dire nous les technologies c'est ce que je dis aujourd'hui on a les tracteurs ils sont plus technologiques qu'une Tesla c'est ça en fait que les gens ne se rendent pas compte c'est voilà c'est clair que bah oui quand tu regardes l'amour est dans le pré à part le mec de 60 ans qui est toujours chez sa mère arrêtez de penser que l'agriculture c'est ça quoi pas du tout ouais c'est en train de se transformer oui mais c'est long et petit à petit voilà faut que ça se transforme mais c'est encore un peu long quoi t'as dit un truc qui m'intéresse c'est vrai que c'est une question que je devrais rajouter t'as dit t'as pas besoin d'être du milieu agricole pour réussir c'est ça que tu as dit ouais bah pas forcément parce que bien avant Valérie j'avais une alternante qui était pas du milieu agricole alors oui elle habitait à la campagne mais tu vois elle était pas du tout du milieu elle a adoré bosser chez Valtra elle a adoré être dans les sitcoms elle a adoré découvrir aussi cette clientèle là et bah au final elle travaille aujourd'hui en concession agricole elle est responsable à la sitcom d'une concession agricole tu vois ça t'a pas empêché de réussir quoi non 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 complètement tu parles de Anne Nord du Four j'allais dire ça me dit quelque chose c'est en concession agricole donne moi une prochaine personne que je dois interviewer optionnellement que je connais pas parce que ça pourrait arriver attends tu dois interviewer Pierre Schoubert de chez Nokia d'accord c'est le directeur commercial Europe de Nokia Tires ok est-ce que par rapport à tout ce que je t'ai demandé est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres questions à rajouter qui pourraient être intéressantes pour aller dans ce sens là pour moi c'est assez complet en fait on a beaucoup échangé que ce soit sur le parcours sur pourquoi la motivation qu'il faut avoir aussi et le milieu et tout ça après tu as peut-être la question justement c'est quelles sont vos idées pour faire connaître plus qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens à venir bosser dans le milieu agricole ou dans le machinisme est-ce qu'il faut aller dans des écoles est-ce qu'il faut faire des événements où tu invités jeunes enfin tu vois la question c'est comment faire justement pour mettre en avant ces métiers là peut-être tu vois exact du coup par exemple tu te poses cette question là c'est ce que tu as essayé de faire avec l'événement Farming Reality bah oui par exemple tu vois c'est un bon exemple ou bah quand parfois je vais dans des écoles ou mes collègues vont dans des écoles avec des concessionnaires pour bah encore une fois faire parler des métiers faire parler des concessions faire parler de nos métiers à nous en tant que constructeurs etc etc ok et tu penses que le podcast comme ça ça peut y participer aussi aider un peu oui alors après la question c'est comment tu cibles les gens et comment tu leur donnes envie d'écouter pour qu'ils s'intéressent ça c'est encore une autre histoire mais ouais on verra ok c'est bon bah moi j'ai terminé je te remercie pour le temps que tu m'as raccordé en tout cas en tout cas bonne journée salut salut à toi aussi à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501